Débuté à 10h, la cérémonie s'est déroulée en plusieurs étapes comme vous l'avez certainement suivie. Après la séance à plénier, les députés apprécient diversement le discours prononcé par la Sina Zerbo. Concier, précis, réaliste ou limpide, voici autant de qualificatifs à utiliser par les députés pour apprécier le discours du chef du gouvernement. Suivons quelques réactions au micro de la Sina Ouattara, Kuale Nébier et Draman Guine. Nous avons écouté un message fort, un message axé sur la question sécuritaire, un message qui sonne le rassemblement, un message qui, effectivement, interpelle l'ensemble des burkirabés à s'unir pour construire leur pays. Parce qu'à travers ce que dit le Premier ministre, nous sentons que notre pays est menacé, l'existence même de notre pays est menacée. Donc il faut apprécier cela. Le Premier ministre nous a rappelé également qu'il ne s'agit pas seulement d'une question militaire. Il y a d'autres secteurs qu'il faut, effectivement, voir. D'après l'agriculture, l'élevage, des mines, de l'eau, tout en sort autant de secteurs qui participent à l'effort de développement d'un pays. Vu qu'il a mis l'accent sur la recherche, la paix et la sécurité, c'est déjà bien. Parce que c'est ce que le peuple meurtri attend depuis six ans. Mais nous n'avons pas vu le diagnostic et la manière dont il va déployer les moyens pour que nos forces de défense de sécurité et le VDP soient opérationnelles sur le terrain. Ce qui fait que nous l'attendons au pied du mur. S'il en a pris conscience et qu'il l'oriente dans ce sens, le chef de file de l'opposition attendra de juger plus tard. Ce qui a retenu un peu véritablement mon attention, c'est surtout sa détermination pour une action vigoureuse contre l'insécurité dans notre pays. Mais en dehors de cela, je crois que dans son programme, il envisage mener des actions d'envergure pour le développement. Je citerai par exemple le chemin de fer Ghana-Bourkina qui fait partie de ses priorités. Je pense que c'est un projet qui intéresse à plus d'un titre ma région. Ça, vraiment, ça m'a beaucoup marqué et ça a retenu mon attention. Et comme il y a un engagement qui est pris par le Premier ministre, et pour donc très prochainement se pencher sur ces dossiers qui préoccupent tous les Burkinabés, nous pensons qu'il faut l'accompagner très sincèrement. Nous avons jugé utile de lui accorder l'onction de l'Assemblée nationale afin de lui permettre, lui et son gouvernement est serré, de mettre en œuvre sa politique. Il reste en entendu que l'onction de l'Assemblée nationale, le Premier ministre doit rechercher ensuite l'onction du peuple. Qui dit l'onction du peuple dit résultat sur le terrain.